bonjour les amis nous sommes le mercredi 1er juillet 2020 j'avais déjà fait une chronique certains temps avec cette même date mais c'est une chronique d'anticipation que j'avais en fait enregistré début juin cette fois ci nous sommes bien le 1er juillet 2020 les choses n'ont pas du tout ne ressemble pas du tout à ce que je décrivais mais la science fiction ne ressemble jamais à la réalité qu'elle décrit ou très rarement et je veux vous parler aujourd'hui d'un auteur québécois que j'avais rencontré en 2001 les dédicaces de ces livres en témoignent et je me souvenais d'une rencontre à québec or je réalise en reprenant ces livres que nous nous étions rencontrés deux fois le 14 avril et en novembre avril et ensuite en novembre de la même année je ne sais plus pourquoi ni comment on s'était rencontré si je sais que j'étais allé j'étais allé plusieurs fois au québec à cette époque dans les années 2000 début des années 2000 mais je sais pas comment je l'avais rencontré ah non le 29 juillet 2001 et je l'avais revu avec ma femme puisque ce livre-ci comporte une dédicace pour pour nous deux les deux fois sans doute à québec je me souviens être allé à québec pour une rencontre de l'union des écrivains ou de l'académie pour un salon du livre aussi pour le salon du livre de montréal je sais plus à quelle occasion et comment c'était peut-être lors de cette rencontre ce colloque qu'on s'était qu'on s'était vu toujours des cycles que nous on avait passé un une après-midi très très agréable très très drôle ensemble et qu'il m'avait donné ses livres et donc le journal le journal parce que il a publié quelques livres dans des genres différents en particulier des poèmes aux éditions chambelan et les herbes rouges de romans quelques essais mais surtout cette entreprise monumentale du journal commencé en janvier 1985 qui est paru d'abord chez pierre tisset puis aux herbes rouges il ya une vingtaine de volumes là à cette date 2001 j'ai constaté hélas en le cherchant sur internet qu'il était mort en 2011 il s'était il s'était retiré déjà à l'époque où je les rencontrais il habitait dans un monastère chez les dominicains grande allée ouest à québec dans ce cette maison de dominicains il avait une chambre il disposait d'une chambre il avait été j'avais eu grave accident un anévrisme et s'était retiré du monde littéraire qu'il décrit dans ce journal à partir de 1985 je vais peut-être lire l'inquié puis donc jean pierre gay néan et en 1946 est donc l'auteur de ce monumental journal chaque volume fait 350 pages journal 2 comme on peut voir par les dates qui figurent c'est du 350 pages écrite en huit mois le troisième volume avril novembre 86 et ensuite c'est pas arrivé avec des aux herbes rouges avec des titres et les dates les dates figurent dessous 24 février 8 mai 99 c'est une entreprise unique en son genre je crois qui fait de lui un écrivain québécois particulièrement singulier et décrit par le menu non pas seulement sa vie quotidienne mais le monde littéraire auquel il appartient par exemple dans le journal 3 je vous lis un exemple il faut vraiment en lire un extrait pour pour en avoir une idée donc le journal 3 je lirai le début ensuite mais pas les derniers volumes donc puisque j'avais perdu je l'avais perdu de vue depuis on est resté en contact quelques années puis je l'ai perdu de vue et il est mort donc beau port jeudi 3 avril 1986 reçu la dernière la semaine dernière un avis de cotisation à l'union des écrivains québécois pour l'année qui va d'avril 86 à mars 87 100 dollars ce que j'ai toujours versé fidèlement chaque année depuis la création de l'union en 1977 laquelle fêtera donc le 21 mars 87 son 10e anniversaire aussi tout ce qu'on ne va pas nous raconter dans les mois qui viennent c'est déjà commencé la lettre du secrétaire général michel gay accompagnant cet avis de cotisation il ya encore pas mal de travail à abattre une meilleure concertation entre les associations de créateurs et créatrices d'autres conventions assignées pour protéger nos droits de reprographie une loi selon le droit d'auteur que le gouvernement fédéral devra bien adopter pour qu'on sorte enfin du moyen âge des rencontres d'auteurs lecteurs à travers le québec des tournées de membres à l'étranger des prix littéraires à administrer un journal à produire des cahiers à éditer etc et la perception de nos droits et nos revenus pour nous vol à droite et à gauche rien pas un mot sauf bien sûr en ce qui concerne la photocopie scolaire je serai ministre de la culture québec ou ottawa je lirai cela je m'en irai tranquillement jouer au golf la concertation une loi des rencontres des tournées des prix littéraires un journal des cahiers le bluff toujours le bluff 100 dollars et puis moi qui secrètement n'aspire qu'à une chose être expulsé de la dite union or je n'enverrai pas mon 100 dollars et je ne pourrai plus l'être puisque le 100 dollars en question est ce par quoi on en devient ou redevient membre en d'autres mots une expulsion qu'il me faut payer moi même de ma poche tristesse là on voit bien que l'entreprise a un but autre que de raconter sa vie d'être exclusivement un autoportrait une une autobiographie quotidienne comme on en trouve dans le journal de gide ou dans dans d'autres journaux célèbres celui de gombrovitch est différent déjà en ce sens que ce n'est pas de l'autobiographie à l'état pur mais qui il parle de livres qu'il lit d'écrivain qu'il rencontre de son rapport lointain d'exilés à la pologne d'autres choses quoi il ya une autre il ya une autre substance que la matière autobiographique quotidienne là manifestement il ya une volonté de dénoncer certaines choses et de mettre à nu le milieu littéraire or ça on trouve souvent ce phénomène de de jugement sur les contemporains disons dans des journaux intimes qui sont écrits avec le la finalité d'être publié après la mort des auteurs donc quand il n'y aura plus de comptes à rendre à personne et que bon comme tout texte posthume ce sera aux autres d'assumer ou pas ce qui est dit de c'est un peu le cas je pense du journal de gombrovitch qui je pense n'a pas été publié de son vivant mais là ce qui fait ce qui rend cette entreprise c'est extraordinaire c'est que c'est publié de son vivant à un rythme très soutenu pendant des années et qui n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense des gens quitte à se faire beaucoup d'ennemis bon je je encore au hasard je lettre à réginalde parce qu'il cite aussi les lettres qu'il écrit c'est assez c'est assez étrange beau port samedi 26 avril donc 1986 20h20 cher réginalde c'est bien pour jean-yves c'est bien pour toi jean-yves qui m'a dit il y a quelques jours à montréal retour de la quinzième rencontre des écrivains en château frontenac c'est son côté sentimental réginalde m'a pris à part pour me parler de ton journal je crois qu'il attendait de toi un petit mot après l'article qu'il a publié dans la presse à quoi j'avais déjà pensé effectivement premièrement pour me dire que cette fois ci il n'y aurait pas de mots la trop dure chose qu'a été pour moi à bien des égards la publication du journal deuxièmement pour me dire encore que si mot il devait y avoir ce serait simplement pour protester les trous gênants dans mes entretiens avec pierre tisser et dont je me sens et me sentirai toujours seul responsable bon depuis quelque temps je note dans mon journal comme mon éditeur est certainement aussi fou que moi la publication du dit journal 50 pages coupé dans le volume 1 ce que tu ne pouvais pas savoir maintenant le moment est peut-être venu d'ajouter que les lecteurs du journal sont aussi fous que nous pierre tisser et moi je suis rendu quelque part dans le volume 3 continuant de tout dire sauf le secret selon ton expression aussi à qui la faute etc donc cette volonté de tout dire de tout dire et de l'assumer euh de son vivant au fur et à mesure que le journal paraît qui qui rend cette entreprise absolument singulière singulière dans la littérature et qui a euh je pense euh euh qui l'a isolé éloigné euh un peu de ses contemporains euh on peut pas être en même temps jugé parti euh euh de son temps de ses contemporains de ce milieu littéraire qui on le sait il est parfois tellement euh 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 en vase clos tellement clos sur lui-même et il s'est peu à peu éloigné mais il avait je crois des amis fidèles ceux à qui il écrit et et c'était quelqu'un de fidèle en amitié euh hélas on est pas resté en contact parce qu'à distance c'est parfois difficile et puis j'ai je me suis beaucoup déplacé et à l'époque on s'écrivait à la main encore c'était pourtant euh au 21ème siècle et internet existait déjà mais lui écrivait à la main et avec une adresse postale et donc on a échangé quelques livres euh je je vais lire euh peut-être le le début et puis j'avais noté quelque chose de qu'il fallait lire aussi mais de toute façon on peut lire au hasard mais mais le journal commence comme ça en janvier 85 donc et je suppose qu'il l'a tenu jusqu'à sa mort en 2011 je lisais là des articles sur lui écrit des hommages écrits dans la presse canadienne à sa mort à sa mort il me semble que il est absolument inconnu en France où peut-être que certaines choses ont circulé les herbes rouges on trouve mais difficilement en France il faudra qu'on en reparle les livres édités au Québec sont très très mal diffusés en France alors que l'inverse n'est pas vrai les livres édités à Paris sont exportés sont diffusés au Québec donc il y a il y a vraiment comme entre l'Amérique latine et l'Espagne d'ailleurs un problème là de diffusion des œuvres de grands écrivains québécois sont restent inconnus à moins qu'il ne publie à Paris dans l'édition française ça commence donc comme ça beau port le 1er janvier 1985 notez les choses comme elles me viennent la tempête commence vent, poudrerie je ne risque pas d'être dérangé de toute la journée mon goût profond pour la solitude pourquoi j'aime la nuit je lève les yeux des livres, des livres, encore des livres je ne vais jamais dans les bibliothèques les librairies me donnent la nausée or chez moi je vis entouré de livres de quoi me rendre fou ce qui s'appelle faire soi-même son malheur depuis des semaines le désir de partir d'aller passer deux ou trois mois en France à Paris, en province mais avec quel argent puisque le peu que je possède suffirait à peine à payer le coût du voyage et les frais de séjour de telle sorte qu'à mon retour, néant dans l'obligation de me trouver un emploi je n'écrirai plus à 38 ans et demi ce serait sûrement la fin je ne peux pas m'y résoudre ce serait trop bête tout ce que j'ai écrit jusqu'ici même les livres publiés n'ayant été qu'une forme d'apprentissage pour ce qui doit suivre je le sais je le vois comme deux et deux font quatre à partir de maintenant ce journal et rien d'autre voilà bien la définition de l'entreprise il me semble d'ailleurs qu'il n'a plus publié ni de roman ni beaucoup de poésie il avait une certaine reconnaissance comme poète avant d'entreprendre le journal mais je crois bien qu'il a concentré toute son énergie sur le journal à partir du moment où il l'a commencé de ce journal et rien d'autre à partir de maintenant ce journal et rien d'autre je chausse pour la première fois ce matin les pantoufles en peau de chevreuil que m'ont envoyé d'Anticosti Patricia et Fernand des mocassins plutôt Anticosti avec quelle rare détermination je me suis abstenu de chercher à en apprendre plus sur cette île que ce que j'en entendais dire quotidiennement à la maison ou dans les réunions de famille l'un des seuls à n'y avoir jamais mis les pieds à travers la neige le vent, les rafales je regarde le chien des voisins aller et venir autour de sa cabane mélange de terriers et de labrador dont la taille a triplé depuis l'été j'appends à longueur de journée aimant jouer, sauter un beau chien noir et blanc le poil rare, fier, indépendant malgré sa chaîne indifférent à la tempête elle-même si je m'écoutais je m'habillerais et je sortirais le rejoindre allant même jusqu'à m'asseoir au fond de sa boîte ce que je faisais souvent lorsque je soignais et gardais des chiens à Montréal on voit là une vie quotidienne assez unique, solitaire d'une part parce qu'ils vivaient seuls et... et...